Et il était une fois, il y avait un homme dans le sud de l'Inde qui voulait obtenir des pouvoirs surnaturels. Immédiatement, notre homme entreprend un voyage au Tibet. Une semaine de pratique intense, il ne pouvait ni s'asseoir, ni se tenir debout, ni dormir. Maintenant il revient, il fait tout le chemin de retour jusqu'au Tibet. Beaucoup de choses dans la vie semblent romantiques et magiques. Là, maintenant, les fleurs s'ouvrent sur la plante de jasmin dehors. Un si joli parfum, ça paraît magique, romantique. Mais il y a une science et une technologie sur la manière d'y parvenir. Oui ou non ? Celui qui sait de quoi la plante a besoin et qui fait ce qu'il faut, lui seul va avoir le maximum de fleurs et le maximum de parfums, n'est-ce pas ? Oui ? Donc si vous voulez des fleurs dans votre jardin, vous voulez des fleurs dans votre jardin, que faites-vous ? Fleurs, fleurs, fleurs... Méditation sur les fleurs. Non. Pas besoin de méditation sur les fleurs. Vous ne devez même pas penser à une fleur. Vous devez penser au sol. Vous devez penser au fumier. Vous devez penser à l'eau. Vous devez penser à la lumière du soleil, pas aux fleurs. Si vous gérez ces choses comme il faut, les fleurs vont avoir lieu. La fleur est une conséquence. Le parfum est une conséquence. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. De même, la méditation n'est pas quelque chose que vous faites. Si vous gérez le corps, le mental, les émotions et les énergies comme il faut, vous devenez méditatif. Si vous essayez de méditer, vous allez devenir fou. Je dois vous raconter une histoire. Et il était une fois... Il y avait un homme dans le sud de l'Inde qui voulait obtenir des pouvoirs surnaturels. C'est quoi des pouvoirs surnaturels, vous savez ? Les pouvoirs surnaturels, vous savez ce que c'est ? Quelqu'un veut marcher sur l'eau ? Quelqu'un veut voler sans avion ? Tout le monde marche au sol, donc quelqu'un veut marcher au plafond. C'est essentiellement du cirque. Ils veulent faire quelque chose que personne ne peut faire. Donc l'homme veut des pouvoirs surnaturels. Il va de gourou en gourou. Il voit énormément de gourous. Tout le monde dit non. Puis quelqu'un lui dit, ces gourous du sud de l'Inde ne sont pas bien. Pas bien. Parce qu'ils sont trop conservateurs, ils ne vont pas te donner tout ça. Je connais un moine au Tibet qui a tous les pouvoirs surnaturels que tu veux et il est prêt à te les donner. Immédiatement, notre homme entreprend un voyage au Tibet. Du sud de l'Inde jusqu'au Tibet, en traversant l'Himalaya à pied, ce n'est pas un voyage facile. Mais notre homme est déterminé. Il veut des pouvoirs surnaturels. Alors il fait tout le chemin. Il a été dans ce monastère, le monastère bouddhiste. La culture dans le monastère bouddhiste est très différente de ce que l'on connaît ici dans le sud de l'Inde. Ici, on a appris aux gens que Atiti Devo Bhava, ce qui veut dire « un invité est Dieu ». Si quelqu'un vient chez vous en tant qu'invité, vous devez traiter cette personne comme un dieu. Même s'il s'avère être votre ennemi, autre part, quand il vient chez vous, vous devez le traiter comme un dieu. Vous devez dire qu'en Inde, les gens vous voient et font ça parce qu'ils veulent vous traiter comme un dieu. Parce que vous êtes venus jusqu'ici. Quand ils viennent chez vous, ils sont différents. Mais maintenant que vous êtes ici, ils veulent vous traiter comme un dieu. Mais dans le monastère bouddhiste, il n'y a pas de telle culture. Si vous allez là-bas, personne ne va vous demander qui vous êtes. Pas parce qu'il ne se soucie pas de vous. Mais parce que dans leur vie, la plus grande chose dans leur vie est de découvrir « Qui suis-je ? ». Si un nouveau arrive juste maintenant, à peine arrivé, vous lui demandez « Qui es-tu ? ». C'est une très grande question. Oui ? Une très grande question, n'est-ce pas ? Donc, ils ne veulent pas vous embarrasser avec une si grande question. Donc, un nouveau arrive, si vous ne lui demandez pas « Qui es-tu ? », quelle est la possibilité suivante ? D'où viens-tu ? Savez-vous d'où vous venez ? Maintenant, vous êtes venus de Chine, ce n'est pas la question. D'où venez-vous vraiment ? De quel endroit êtes-vous arrivé dans cette vie ? Vous le savez ? Le savez-vous ? Non. Où est-ce ? La mer. Ok, avant le ventre de la mer, d'où êtes-vous venus ? Vous ne savez vraiment pas d'où vous êtes venus, n'est-ce pas ? Donc, ils ne veulent pas vous embarrasser avec cette question non plus. Un nouveau arrive, vous ne lui demandez pas « Qui es-tu ? » ou « D'où viens-tu ? » Pas beaucoup de place pour une conversation. Donc, ils ne vous parlent pas. Le déjeuner veut dire qu'une cloche a sonné. Si vous voulez, vous pouvez aller manger. Si vous ne mangez pas, personne ne va vous forcer parce que le jeûne est une part importante de la vie bouddhiste. Si vous ne mangez pas, c'est grandement respecté. Personne ne va venir vous dire « Viens manger ! » parce qu'il pense que vous jeûnez. C'est une situation étrange pour cet homme qui vient du sud de l'Inde parce que dans le sud de l'Inde, vous devez savoir cela. Si vous allez chez quelqu'un, quel que soit le moment de la journée où vous y allez, vous devez manger. Vous leur dites « Non, 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 je viens juste de dîner avant de venir. Ah, peu importe, tu es venu chez moi, tu dois manger. Parce que c'est ça, l'hospitalité. C'est un chemin sûr vers l'hôpital. Personne ne lui demande « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Viens manger ? » Rien. Il traîne juste dans le coin. Quand la faim le prend, il va manger et il traîne simplement dans le coin. Un jour, deux jours, trois jours. Trois semaines passent. Personne ne lui parle. Au bout de trois semaines, le vieux moine qui est là l'appelle. Il sait pourquoi cet homme est venu. Il lui dit « Que vas-tu faire avec des pouvoirs surnaturels ? Que vas-tu faire à marcher sur l'eau ? » Après trois jours, un bateau sera mieux, tu sais. Je vais t'enseigner la voie de la méditation. Avec ça, tu peux vivre une vie fructueuse. Notre homme dit « Non, 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 je ne veux pas de ta méditation. Tu penses que pour apprendre la méditation, je dois venir au Tibet ? » En Inde, nous connaissons toutes les sortes de méditations. N'oublie pas que Gautama, le Bouddha, est une exportation de l'Inde. De bien des façons, le moine essaye de le dissuader. Mais notre homme est déterminé. Je veux des pouvoirs surnaturels. Alors le moine lui dit « Ok, si tu dois en avoir, demain matin à 4 heures, fais un plongeon dans la rivière et viens ici. On va voir ce qu'on peut faire. Les secrets du surnaturel, je te les donnerai. Notre homme y va à 4 heures du matin, fais un plongeon dans la rivière. « Ce n'est pas le sud de l'Inde, c'est le Tibet. Les températures sont toutes négatives. Il fait un plongeon, devient à moitié bleu. Il va s'asseoir devant le moine. Le moine observe son état et sa détermination. Il dit « Tu vois, c'est très simple. Il y a trois mantras. Tu prononces ces trois mantras trois fois de suite, tout le surnaturel sera à toi. » Dois-je vous révéler ce mantra ? « Bouddham saranam gachami » « Dharman saranam gachami » « Sangam saranam gachami » « Tu prononces ces trois mantras trois fois de suite, tout le surnaturel sera à toi. La seule chose, c'est que quand tu prononces le mantra, tu ne dois pas penser à un singe. C'est tout ? C'est tout. Puis-je partir ? Vas-y. Notre homme sort du monastère en sautant vraiment de joie. Cet idiot de moine a révélé tous les secrets du surnaturel. Il me dit de ne pas penser à un singe. Que connaît-il de ma culture ? Ici, on pense au Veda, au Upanishad, au Brahma Sutra. Ce sont toutes les grandes écritures. Pourquoi penserais-je à un singe ? Suis-je un chasseur ? Je n'ai pas vu un seul singe ces dix dernières années. Et ainsi, en pensant à des singes, il descend jusqu'au côté indien de l'Himalaya. Il y a une rivière sacrée en Inde. Vous en avez entendu parler ? Il descend jusqu'à la rivière sacrée du Gange. Fait un plongeon dans la rivière, s'assied. Bouddham, singe. Singe veut dire un autre plongeon dans la rivière. Il essaie diverses postures de yoga. Bouddham, singe. Une semaine de pratique intense. Il arrive à un point où il n'a rien à faire, il n'y a que des singes. à l'intérieur des singes, à l'extérieur des singes, un univers rempli de singes. Maintenant, il ne peut ni être assis, debout, dormir. Des singes partout, à l'intérieur, à l'extérieur, des singes partout. Maintenant, il revient. Il fait tout le chemin de retour jusqu'au Tibet. Il retourne voir le moine et dit, je ne veux pas de tes pouvoirs surnaturels. D'abord, libère-moi de ces singes. Maintenant, ceci est la nature de votre mental. Si vous dites, je ne veux pas quelque chose, il n'y a que ça qui va avoir lieu dans votre mental, n'est-ce pas ? Que des singes. Non, 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 maintenant, ne pensez pas à un singe. Non, vous ne pouvez pas penser à un singe. Que des singes. plus vous le faites, plus les singes vont apparaître. Ou ce que je dis, c'est que sans comprendre la nature fondamentale du mental, si vous essayez de faire quelque chose tête baissée, vous allez devenir fou. Il y a tant de choses que vous pensez vouloir oublier. Vous n'allez jamais les oublier. Les choses dont vous voulez vous souvenir, vous les oubliez toujours, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Hein ? Parce que, sans comprendre les fondamentaux du mental, on essaie de diriger le mental. Ceci est la machine la plus sophistiquée sur la planète. Mais, vous y allez à l'aveugle. Si vous y allez à l'aveugle, parfois ça marche, la plupart du temps, malheureusement, le mental de la plupart des gens travaille contre eux. Quand vous aviez 5 ans, quand vous n'étiez que comme ça, à quel point vous étiez joyeux et aujourd'hui, à quel point vous êtes joyeux ? Est-ce que ça a augmenté ou diminué ? ça veut dire que votre mental travaille contre vous ? Il travaille contre vous simplement parce que, sans comprendre les fondamentaux de ce que c'est, vous essayez de le diriger. Si vous avez un couteau aiguisé, vous devez avoir une main ferme. Oui ? Oui ou non ? Si vous avez un couteau très aiguisé, vous devez avoir une main très ferme. Avec une main instable, vous allez soit vous couper, soit couper quelqu'un. Oui ou non ? C'est tout ce qui se passe en ce moment. Une fois que vous devenez un être humain, vous avez un couteau aiguisé, pas une main ferme. C'est pourquoi le yoga, pour créer une main très ferme afin que ce couteau aiguisé puisse être utilisé comme on le veut, qu'il ne nous coupe pas tout le temps. Là maintenant, tout le malheur que vous voyez sur la planète, toute la misère humaine qui a lieu sur cette planète, où est l'unité de fabrication ? Shanghai ? Où est l'unité de fabrication ? Dans votre mental. Tous les types de misère ne sont fabriqués qu'ici. Ceux-ci devraient fabriquer de la félicité pour vous, de l'extase pour vous. Mais ils fabriquent de la misère parce qu'il n'y a pas de plateforme stable. Ils partent dans tous les sens. Une fois que ce mental commence à travailler pour vous, une fois que vous êtes extatique de par votre propre nature, il n'y a plus de peur de souffrir. une fois que vous devenez comme ça à l'intérieur de vous, que votre mental suit vos instructions, peu importe ce qui se passe, je vais maintenir celui-ci extatique. Celui-ci va devenir magique. Il va devenir un instrument fantastique de bien-être. Maintenant, vous voudrez explorer toute la profondeur et toute la dimension de cette vie. de la vie. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.